Bonjour Catherine. Bonjour. Alors on se retrouve en ce mois de septembre avec quelque chose d'un peu particulier quand même. On aurait plutôt tendance à traiter le sujet en plein été, quoique quand on est addict c'est pendant 365 jours de l'année. Voilà. Et en l'occurrence aujourd'hui nous allons parler du cannabis. Oui. Alors je vous laisse nous expliquer tout ça de A à Z, parce que je vois que vous avez bien préparé petit 1, petit 2, petit 3, moi j'adore ça. Ça fait un petit peu école, mais comme ça il y a des infos. Je dis souvent aux patients quand ils viennent, connaître c'est être libre, donc avant de faire même la morale ou etc. Mais c'est bien de connaître les choses. Alors je rappelle que vous êtes médecin traditionnel avec plusieurs formations à côté, les techniques de sophronisation, la sophrologie, donc des médecines de bien-être, des formations complémentaires. L'hypnose médicale, la méditation, la relaxation. Parfait. Et j'apprends aux patients tous ces outils tous les jours. C'est parce que j'exerce uniquement les médecines alternatives maintenant, en partenariat avec les médecins traitants. Parfait. Alors, cannabis. Voilà, je vois. Alors le cannabis, il faut savoir qu'il y a à peu près quatre adolescents sur dix qui touchent. Donc soit certains juste par curiosité, une fois de temps en ou même ne serait-ce qu'une fois, pour faire comme les copains. Et malheureusement, moi, ce qu'il vient de me voir, c'est qu'après avoir commencé comme ça et en ayant cru qu'ils pouvaient s'en libérer quand ils voulaient, quand ils viennent, ce sont des consommateurs réguliers, ce que je vois. Soit ils viennent par inquiétude parce que leurs parents l'ont découvert. C'est souvent comme ça. Parfois ils viennent d'eux-mêmes. Mais ça, c'est au bout d'un bon moment de consommation. Alors, on y va. On regarde votre tableau. Voilà. Pour en avoir discuté avec eux, certains consomment depuis longtemps sans avoir aucune idée de ce que fait donc le cannabis. Donc, pour ces effets, il faut le savoir notamment donc au point de vue neurologique, il y a une diminution. Ça, c'est prouvé scientifiquement. On ne peut aucunement le remettre en question parce que j'ai beaucoup regardé sur le cannabis. Et notamment, il y a des personnes célèbres qui disent que les médias alarment la population, etc., qu'en fait c'est super et compagnie. Ça, c'est prouvé scientifiquement. On ne peut aucunement le remettre en question. Donc, il y a une diminution de la mémoire immédiate, des capacités de concentration, de vigilance et d'attention quand on fume un joint, quand on l'en prend. Quand on le prend régulièrement, les conséquences, c'est les difficultés scolaires et donc les pertes de chance pour l'avenir. Moi, j'ai des très bons amis enseignants. Ils ont des élèves qui ont déjà fumé un joint le matin, 8 heures du matin et il y a vraiment une chute des résultats scolaires. Il faut savoir aussi que quand on commence jeune, c'est-à-dire vers 14-15 ans, par exemple, le cerveau est immature. Il est immature jusqu'à à peu près 18 ans. Il y a encore des neurones et des régions qui se forment. Ça peut avoir comme conséquence, malheureusement, une diminution des capacités intellectuelles à l'âge adulte et qui est irrémédiable. C'est pas très rigolo. Pour ça, c'est pour l'effet sur les capacités intellectuelles. Ça, c'est pour l'effet, notamment au niveau des réflexes, au niveau de la vie qui peut être vraiment en danger. Il y a une diminution des réflexes en cas d'urgence, une diminution de contrôle de trajectoire. Moi, quand je reçois des adolescents qui viennent et ils viennent, ils ont carrément même fumé un joint avant, ils viennent en scooter. Je m'inquiète beaucoup pour eux. Eux, ça ne les inquiète pas du tout parce qu'ils sont habitués et qu'ils trouvent qu'ils gèrent et ils ne gèrent pas du tout, en fait. Je vois aussi des adultes qui consomment régulièrement plus longtemps et qui emmènent leurs enfants à l'école, par exemple, alors qu'ils ont déjà fumé un joint. Et j'essaie de leur expliquer ça, mais visiblement, pour eux, ils ont l'impression de gérer. Il y a une diminution de la coordination des mouvements, de la vision, de l'audition et du temps de réaction. Et ça, c'est dans les au moins minimum deux heures et parfois dix heures après avoir fumé un seul joint. Il faut savoir aussi que si on prend un petit peu d'alcool avec, ça augmente et ça aggrave nettement les effets. Ce qui fait qu'en statistiques, il y a quinze fois plus de risques de mourir dans un accident de la circulation. Quinze fois, ça me paraît beaucoup quand on a la vie de bonsoir. Donc moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est pareil d'ailleurs pour les consommateurs d'alcool réguliers, c'est que je ne suis jamais sou, donc je gère. Ils ont vraiment l'impression, ou alors c'est une fuite, ils ont vraiment l'impression qu'ils gèrent alors que c'est faux. Ah oui, c'est extraordinaire, c'est une phrase cliché. T'inquiète, je gère. Je gère, oui voilà. T'inquiète, je gère. On entend ça souvent. C'est incroyable. Donc avec tout ça, on peut se poser la question, mais pourquoi on fume quoi ? C'est ça. Pour quand on commence et surtout, on commençait, donc la plupart du temps, parce que moi je leur demande toujours pourquoi ils ont commencé à en prendre et pourquoi ils continuent. C'est le pourquoi qui est intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'il faut aller à l'origine. Alors, dans tous les cas, pratiquement, faire comme les autres. À l'adolescence, on a besoin d'être dans un groupe, avec des copains, on a du mal à se démarquer, donc ça c'est vraiment... Non, et puis c'est surtout qu'ils ne souhaitent pas se démarquer, ils veulent être comme les autres. Oui, tout à fait. Il faut surtout, il faut qu'ils aient le... C'est ça le gros problème, que ce soit pour le tabac, pour l'alcool et pour le cannabis, c'est la même chose. L'appartenance quoi, faire vraiment... Partie du groupe. Partie du groupe. L'uniforme. L'uniforme. Psychologique. Et ils disent que si je ne fume pas alors que tout le monde fume, je vais avec mes copains quoi. Je vais paraître pour un imbécile. Exactement, oui. Malheureusement, il y a ça. Alors, il y a la notion de plaisir et de détente, juste pendant le temps, le temps assez court quand même, et un petit moment après. Il y a surtout, donc ça il faut savoir, notamment moi je l'utilise beaucoup pour compenser avec, je rappelle, le cerveau qui aime faire du troc et qui est d'accord. Plaisir, détente, on peut l'obtenir par d'autres moyens, par plein d'autres moyens. C'est important, c'est important ça. L'impression de mise à distance des problèmes. Alors, il y en a beaucoup qui sont, qui fument, notamment les consommateurs réguliers. Parce qu'ils ont une certaine fragilité psychologique, ils ne sont pas bien dans leur basket, etc. Et forcément, quand on pense à ces problèmes après avoir fumé à joint, il y a une espèce de distance, de dissociation. Et en apparence, il y a une souffrance plus faible. Et malheureusement, ça c'est un gros problème. Parce que les personnes qui sont fragiles psychologiquement et qui consomment régulièrement pour cette raison, et ça les psychiatres sont très inquiets, c'est que ça peut déclencher chez ces personnes-là une schizophrénie. C'est rare, mais malheureusement, ça arrive. Une fois que c'est déclenché, c'est pour toute la vie. Ça peut aggraver un problème psychiatrique qui était sous-jacent et déclencher une schizophrénie. C'est-à-dire que l'adolescent, fragile psychologiquement, s'il ne fume pas, peut-être qu'il ne le sera jamais, il ne le deviendra jamais. Et que le cannabis peut déclencher une schizophrénie. Et ça, je n'ai jamais encore reçu un adolescent qui le savait. Donc ça, c'est vraiment une information importante. C'est officiel et c'est scientifique. Oui, 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 c'est officiel. Alors, la mise à distance, le plaisir à distance, le plaisir à détente, ça fait qu'il dit je me sens bien sans rien faire. Ce qui fait qu'après, le rien faire, ça devient le motif de la vie. Et ça devient permanent, la perte de motivation. Donc, ça va au niveau de l'école, bien sûr, mais pas que l'école, pour ne pas faire le prof, machin. Ça va au niveau des amis, pour aller, pour faire des trucs ensemble, notamment, par exemple, des soirées, du sport, etc. Si ce sont des amis qui ne fument pas, petit à petit, ils refusent. Au niveau de la famille, au niveau de certains voisirs. Il y en a qui arrêtent le sport, par exemple. Il y en a qui arrêtent des activités, la musique et tout ça. Parce que du coup, ils allument un joint et puis c'est tout, quoi. Et ils ne font rien. Donc ça, c'est aussi un gros truc parce que ça… C'est alarmant parce que déjà, avec tout… J'ai mon paradisique qui me vient. Oui, et puis tout ce qu'ils voient sur les médias, sur ce qui se passe en politique, ils sont un peu dégoûtés. Ah oui, mais non, je comprends. C'est l'ajout. Il y en a qui me le disent. Voilà. Donc, oh, ça ne sert à rien. Oh, et pourquoi faire ? Oh, voilà. Donc, ils perdent le sens de la motivation, du but, d'un cap, du désir, du désir de faire. Je reconnais, moi, quand j'en discute avec eux, quand ils pensent à leur avenir, quand on entend… Enfin, les médias… La majorité des médias sont… C'est quand même plombant, quoi. Ah oui. Donc, effectivement, le refuge, je me mets dans ma bulle. C'est ça. Parce que si je pense à mon avenir, j'ai trop peur. Moi, je suis trop angoissée. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que la planète va devenir ? OK, oui. Il n'y a plus rien qui les intéresse ensuite ? Ben, c'est surtout la perte de motivation. La perte de motivation aussi… Moi, c'est… Quand je vois… Je vois aussi des adultes qui, depuis 10 ans, 20 ans, fument tous les jours. Notamment le soir. Oh. Ils sont… Ils ont une famille, ils ont un travail, enfin, certains. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une modification de la personnalité, quoi. Par rapport aux autres personnes que je reçois, qui veulent s'en sortir, qui veulent changer et tout. En général, ces personnes-là sont poussées par les conjoints, par exemple. Il y en a qui ont des séparations à cause de ça et tout. Et maintenant, j'arrive presque à sentir, même sans qu'ils me le disent. Je vois comment ils réagissent. Au bout d'une consultation ou deux, je devine si ce sont des fumeurs chroniques, des consommateurs chroniques. Ou ils ont un comportement un petit peu… Ben, parce que… Parce que les outils que je propose, pour que ça marche, il faut les faire. Et ils ne les font pas, en fait. Donc, c'est honnêtement… Et puis, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à se fixer longtemps sur un plan. Ah ben oui. Et puis, c'est surtout… Oui, complètement, oui. Voilà. Ils se lèvent tout de suite, ils vont, ils viennent… Et puis, il y en a pour qui c'est l'obsession, mais… Voilà. Il n'y a que ça dans la vie. Ils sont hyperactifs. C'est… C'est… Donc ça, c'est… Il faut vraiment poser les questions, le pourquoi, pour essayer d'aller à la source. Pour ce qui est… Comment s'en sortir ? Alors, le dénominateur commence à en parler, que ce soit à sa famille, pour les adolescents, pour les adultes aussi, et en parler à son médecin traitant. Il y a des consultations gratuites, j'en parlerai à la fin. Se faire aider. Souvent, on demandait l'aide, notamment quand il y a des raisons psychologiques. Il n'y a pas que je fais comme les copains et tout. Se faire aider, parce que ce n'est pas facile du tout. Non. Je ne parle pas, à la limite, de l'adolescent qui en fume un, je ne sais pas, moi, par mois, pour une soirée, etc. Mais les consommateurs chroniques, ce n'est pas facile. Le sport avec les endorphines, c'est la bonne solution. Et de même, les outils que je propose, hein, relaxation, auto-hypnose, méditation. La méditation, par exemple, permet la mise à distance. Donc, c'est une autre mise à distance des problèmes, mais ça permet un certain détachement pour éviter d'être envahie par le trône négatif. La méditation, pleine conscience, la prend complètement. Sauf que c'est une mise à distance différente. Et l'auto-hypnose, la relaxation, par l'effet biochimique des endorphines que produit le cerveau, comme dans le sport, ce sont des dérivés de la morphine, peuvent remplacer l'effet du cannabis. D'ailleurs, moi, souvent je dis, quitte à me répéter, ça ne fait rien que ce sont mes patients les meilleurs maîtres. Et je me sens d'adolescent, et c'est pour ça que je m'en suis encore plus occupée après leur remarque. Je me sens d'adolescent. Lui, il fumait bien 4 ou 5 joints par jour et il me disait, donc il était très réceptif et il trouvait qu'il planait quand il faisait une séance, quand il apprenait ici. Et finalement, je plane comme quand je fume un joint. Donc, on peut apprendre à aller à ce qu'on appelle en transe profonde pour un moment très agréable et remplacer par ce moment très agréable, celui qui était procuré par le joint. Donc, alors ça aussi, si dans les groupes, quand il y a des groupes, j'ai mis toxiques entre guillemets, ou si c'est dans un groupe et tout le monde fume, l'ado qui veut s'en sortir, il intéresse choisir peut-être à changer un petit peu ses relations pour justement trouver, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a 6 adolescents sur 10 qui vivent très bien sans le cannabis. Donc, on peut se faire des amis et un nouveau groupe. Non, ça nécessite une séparation du groupe. On ne peut pas rester avec... Ben, c'est vrai que c'est plus facile si on a des nouvelles relations avec des amis, des nouveaux copains qui ont envie de faire du sport, qui ont envie de s'amuser autrement, etc. C'est plus facile. Alors, ça, j'ai un peu l'impression d'être une maîtresse d'école. Non, mais c'est très bien. Mais ce questionnaire, ça, donc, vous le mettrez en ligne. Oui, bien sûr. Il est super intéressant. C'est un questionnaire qui évalue la consommation. Où on en est pour faire le point ? Où on en est pour savoir, pour faire le point ? Ça donne une bonne idée. Il est très bien fait. Il est très simple. Je vous ai mis aussi les téléphones, donc Drogue Info Service. Ça, c'est pour toute la France. Et pour Monaco, donc, au CHPG, au centre hospitalier. Il y a dans le service de psychiatrie, il y a une consultation aux jeunes consommateurs, qui d'ailleurs a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup de prises de rendez-vous. Donc, vous téléphonez, vous demandez le service de psychiatrie et vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir un soutien, une aide et une évaluation pour faire un bilan. Alors, je rappelle que vous êtes Boulevard de la République, à Beaux Soleils, Montecarlo Supérieur. Oui. Voilà. Et qu'on peut venir vous... Vous me dites votre adresse e-mail, s'il vous plaît. Je donne le téléphone. Ah bon, alors, comme vous préférez, je vous en prie. C'est aussi 63 12 13 75. Donc, je peux recevoir en individuel ou en groupe. Le groupe jusqu'à combien ? Excusez-moi, je vous interromps. Jusqu'à huit personnes, huit personnes par rapport à l'espace que j'ai. Oui. Moi, je voulais vous remercier de ces interviews. Ah ben, écoutez. Parce que, même si ça fait que j'ai un petit nombre, c'est vraiment dans ma valeur d'être utile et d'aider. Et voilà. Mais c'est super. Je rappelle aussi que vous êtes une femme leader de Monaco et que donc, voilà, vous avez la fibre. Voilà, c'est très bien. Bon, alors, Catherine Clerget, je vous cite comme ça. Oui. On se souvient de votre nom si on n'a pas vu les vidéos précédentes. L'important, c'est de se souvenir des informations aussi. Voilà. C'est surtout ça. Ils peuvent mettre sur pause. Ils ont tout le temps de regarder. D'accord. Voilà ma chère. Voilà ma chère. Merci. 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 Merci.